Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dekastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, nouvel déballage de ce petit colis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On découvrira ça juste après le générique. C'est parti ! Alors, c'est parti pour l'ouverture du colis. Alors, voilà ce qu'on a dedans. Ce qui nous intéresse, c'est cette petite boîte. Alors, c'est un Samyang, et oui, encore un, f2.8. C'est pas très lumineux, mais c'est toujours mieux que les objectifs fournis en kit. Et la particularité, c'est que c'est un 14 mm, et qu'il est fait pour du plein format. Alors, à la base, je l'ai acheté pour mon Sony A7S, mais je l'ai acheté avec la monture Canon. Vous allez me dire, c'est incompréhensible. Bah si, ça s'explique. Et je vais vous expliquer pourquoi ce choix. Alors, ici, on a la liste de toutes les montures disponibles, puisque, en fait, l'optique, c'est la même. Et après, ce qui change, c'est juste l'embase pour se connecter à tel ou tel appareil photo. Donc, là, ici, on voit bien qu'il est pour monture Canon. Donc, je pourrais le monter sur cet APS-C, qui est mon Canon 200D. Même si, à la base, pour faire de la voie lactée et pour faire des timelapse, mon appareil photo, c'est cet hybride, le Sony A7S. Alors, pourquoi acheter un objectif pour monture Canon, alors que celui-ci existe en monture Sony ? Même avec les deux montures différentes, puisque, donc, il y a le Sony E, qui est typiquement le cadre de cet hybride. Et, en Sony, on a aussi la monture Alpha, ou G, je ne sais plus. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, il existe dans, voilà, avec dix montures différentes. Et ce choix paradoxal, c'est parce que, voilà, je l'aurais acheté pour le Sony A7S, avec la monture E, j'aurais pu le monter uniquement sur mon Sony A7S. Par contre, le fait de l'avoir acheté en monture Canon, vu que j'avais déjà acheté un adaptateur Canon vers Sony, je pourrais le monter sur le Sony. En plus, la version, enfin, d'un point de vue optique, c'est exactement la même chose. Par contre, en Samyang, beaucoup plus d'objectifs pour monture Canon que pour monture Sony. Et donc, du coup, il y a quand même un écart de prix de plusieurs dizaines d'euros entre la version Sony et la version Canon. Donc, déjà, voilà, le fait de l'avoir pris pour Canon, ça me permettra d'utiliser sur le Canon et sur le Sony. Donc, double emploi. Et je l'ai payé plusieurs dizaines d'euros moins cher. Alors, au moment où j'ai acheté ce 18mm, qui est également ouvert à f2, cet objectif-là coûtait sensiblement beaucoup plus cher. Mais comme là, on est en période de solde, je l'ai payé beaucoup moins cher que ce 18mm qui était, au moment de l'achat, l'objectif le plus abordable. Donc, lui, il était à 400€. Aujourd'hui, je m'en mors les doigts parce qu'on peut le trouver pour 300€. Donc, voilà, pendant les soldes, il a perdu 100€. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, celui-là a été à 560€. Et je l'ai eu pratiquement moitié prix. Bon, pas tout à fait. Il est passé de 560€ à 360€. Mais ça fait quand même 200€ en deux mois. Et du coup, voilà, il coûtait même moins cher que ce 14mm. Alors là, vous vous dites, un 14mm, entre un 14mm et un 18mm, le gain n'est pas énorme. Oui et non. Là, je peux prendre la voûte céleste en deux poses. Là, pour faire la même chose, il va en falloir 4. C'est 4mm d'écart, ça change tout. Et je le verrai à l'usage. Mais normalement, ici, on a beaucoup moins de déformations. Puisque voilà, donc, plus l'ouverture, enfin, plus l'angle est grand, plus on a des déformations de sphéricité. Et normalement, avec celui-là, on est censé avoir des images relativement bien corrigées. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour faire des assemblages de photos du ciel. Typiquement, faire toute la voûte céleste avec celui-là et faire l'assemblage, c'est chaud. C'est chaud parce que l'image est déformée et dans les coins, les étoiles, d'une photo à l'autre, elles ne seront pas du tout au même endroit. Alors qu'avec celui-là, déjà, voilà, on a juste deux photos à assembler et j'ai bon espoir que les étoiles vont tomber à peu près au bon endroit. Dans les angles, je ne sais pas. Au centre de l'image, quel que soit l'objectif, on a très peu de déformations. Et plus on s'éloigne du centre de l'image vers les angles, plus l'image sur des très courtes focales a tendance à être déformée. Et donc, la promesse de celui-ci, c'est une image très propre de ce côté-là avec très peu de déformations. Donc, à voir. Mais voilà les différentes raisons de cet achat à coup de cœur. Alors, parler de ce qu'il y a dans la boîte, c'est bien joli. Mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qu'il y a réellement dedans. Donc, c'est parti pour le déballage. Au passage, il y a une petite étiquette avec garantie 5 ans. Et c'est écrit en italien. Alors que Samyang, c'est coréen. Alors, on trouve le classique étui de rangement. On le fait avec la même matière que celui du Samyang 135 mm. Par rapport au 18 mm, on voit tout de suite, donc là, il y a une notice. Et autant le 14 mm, c'était un petit jouet léger. Alors, petite parenthèse, j'ai rajouté cette petite bague en mousse pour bloquer un peu la rotation de la bague de mise au point. parce que quand on le manipule, ça a tendance à bouger. Et la mise au point pour les fauteurs de voie lactée, voilà, c'est délicat. Et pour figer la mise au point, voilà, je mets cette petite mousse. Donc, je ferai certainement la même chose pour l'autre. Donc, voilà, c'est tout petit, c'est tout léger. Alors que là, si on compare, là, j'ai quelque chose dans la main. Là, ça, ça ne pèse rien. Là, j'ai réellement du poids. Et quand on voit la lentille d'entrée, eh bien, on comprend d'où vient ce poids. Elle est impressionnante. Alors, ça ressemble beaucoup à un objectif fisheye. Et un fisheye, ça déforme énormément l'image. Là, sur la boîte, nulle part, on trouve le mot fisheye. Et l'un des arguments de vente, c'est que, justement, il a une image qui est très bien corrigée. Alors, évidemment, je ne pourrais pas le monter directement puisque je suis en monture E et là, enfin, là, je suis en monture E et là, je suis en monture EF, Canon. Mais je pourrais le monter à la place de ce Samyang 135 mm. Donc, comme d'habitude, chez Samyang, alors, est-ce qu'il a... Je n'ai pas regardé. Il n'y a aucun contact électrique contrairement à l'appareil photo. Donc, c'est encore un objectif totalement manuel. On a une bague pour le diaphragme, c'est-à-dire pour l'ouverture. Donc, de f2.8 à f22. Et, donc, la première bague, celle-ci, c'est l'ouverture et là, c'est la mise au point. Et, donc, c'est vrai qu'au premier abord, quand on regarde en live view sur l'écran, l'image, elle est que très peu déformée. Ouais, c'est vraiment pas mal. Quand je regarde, par exemple, l'armoire, donc l'armoire, c'est trois traits verticaux. Avec un ficheil, mon armoire, elle aurait ressemblé à une patate. Donc, elle aurait été étendue au milieu de l'image, enfin, sur le côté de l'image. Et en haut et en bas, elle aurait été rétrécie. Donc, au lieu d'avoir une armoire bien droite, ça aurait fait une forme bombée. Là, quand je regarde, les traits verticaux, donc du mur, de l'armoire, elles sont quand même bien droites. Donc, a priori, ça va bien marcher. Et il ne reste plus qu'à tester ce que ça donne sur le Sony A7S. Pour ça, je vais prendre mon adaptateur. Donc, voilà. Voilà mon adaptateur EOS NEX. Donc, c'est lui qui me permet de convertir les objectifs compatibles Canon avec mon Sony A7S. Donc ça, si vous avez regardé cet épisode-là, je l'avais acheté pour pouvoir monter ce Samyang 135 mm que j'avais à la base acheté pour ce Canon 200D pour pouvoir le monter ce Samyang sur ce Sony A7S. et donc, au lieu de payer un écart de 60 euros pour une bague d'adaptation, là, je l'avais déjà. En plus, elle coûte entre 10 et 20 euros. Je crois que je l'avais payé 12 ou 16 euros. Voilà. Il faut la bague montée. Voilà. On a notre objectif parfaitement compatible avec le Sony A7S. Bon, quand je regarde mon armoire, il y a une petite déformation. Mais, vu la courte focale, là, on est quand même sur un plein format. Franchement, la déformation, elle est acceptable. Alors, sur le Sony, donc ça, c'est un APS-C. Là, on est sur du plein format. Là, forcément, sur le plein format, c'est un peu plus compliqué que sur un APS-C. Et, si on regarde le tableau de montage de différentes montures, on s'aperçoit qu'il est compatible avec les 35 mm, comme c'est le cas de ces Sony A7S. avec les APS-C, comme c'est le cas de ce Canon 200D. Et, avec tous les appareils photo au format 4 tiers. Il ne reste plus qu'à tester pour regarder ce que ça donne. après, Voilà. Voilà. Là, On se voit. On se voit. Il ne reste plus qu'à la mode. On se voit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De préférence constructif pour faire avancer cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez du plaisir en observant le ciel. Ciao ! Alors voilà, j'ai vérifié. Donc, entre la monture E Sony et la monture EOS de Canon, pour ce même objectif, il y a 74 euros d'écart. Et qu'est-ce qui change entre les deux ? Juste un adaptateur monté d'origine sur l'objectif. Donc voilà, clairement, là, j'ai un double emploi, sans frais supplémentaires, alors que je l'aurais acheté au bon format pour mon Sony A7S. Là, voilà, outre le fait que j'aurais dû payer 74 euros plus cher, j'aurais été limité à l'utilisation que sur un seul type d'appareil, à savoir ce Sony A7S. Et en termes de construction, si on regarde, si on regarde le Canon 200D par rapport au Sony A7S, là, le capteur, il est très proche de la bague de montage des objectifs, de la monture. Et donc, adapter un objectif qui n'est pas fait pour cet objectif, enfin, pour cet appareil photo-là, c'est possible, puisque, voilà, on a de la marge de manœuvre, parce que là, le miroir, enfin, le capteur, est très loin par rapport à la monture. En fait, entre les deux appareils photo, il y a cette épaisseur-là de différence entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on peut adapter des objectifs Canon sur le Sony A7S, mais on ne peut pas faire l'inverse. Donc là, j'ai gagné, et en prix, et en polyvalence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501